Musique Bonjour Aujourd'hui, deuxième jour des Vlogmas Toujours aussi contente de vous les faire Je viens juste de me réveiller Je me suis réveillée un petit peu plus tard parce que Je suis malade, effectivement Hier au Rockefeller Je suis tombée malade, hyper malade Je pense que j'ai une angine Mais c'est la première et dernière fois que vous m'entendez dire ça Dans cette vidéo, on fait comme si d'un été On est à New York, on profite Du coup, il est 7h30 Et je vais aller faire du sport ce matin Let's go, je vais me mettre en tenue Musique Musique Sous-titrage ST' 501 J'ai juste mis ma veste, j'ai mes petits écouteurs Je vais chercher un protein shake Du coup comme je viens de faire du sport, j'en fais pas beaucoup Mais du coup quand j'y vais, je vais me chercher un protein shake chez Joe & Juice Et regardez comme c'est trop beau, je suis à la bourse Et je pense aussi que je vais prendre un ginger shot sur ma gorge Je pense que ça peut me faire du bien Je pense que ça peut être très agréable Je pense que ça veut dire que ça veut dire En cette vidéo, je pense que ça veut dire j'ai pris le green game j'aime trop c'est tellement bon c'est un truc avec de l'avocat des dates enfin ça a l'air dégueu comme ça mais c'est hyper hyper bon et surtout il y a de la protéine à l'intérieur donc c'est parfait on est vraiment à New York ça se voit trop contente je rentre à la maison c'est pas très très beau aujourd'hui mais c'est pas grave j'ai hâte de rentrer au chaud et de prendre ma douche pour me préparer je me suis douchée maquillée et je me suis remise dans mon espèce de pyjama parce que je vais travailler et j'ai envie d'être dans une tenue confortable donc on se retrouve un petit peu plus tard le temps que je fasse un peu de montage parce qu'il y a bientôt le premier longmas qui sort donc à tout à l'heure bon ça y est ça fait plusieurs heures que je travaille je suis en retard dans mon programme dans mon réglage de ma vie vu que normalement je mange à midi et qu'il est midi 19 ça va pas du tout je vais m'habiller et on va aller chercher à manger et on va aller chercher un des trucs que je préfère manger depuis que je suis à New York et le truc que j'ai le plus mangé depuis que je suis à New York clairement je vais vous montrer ma grande passion update juste quand je vous ai dit je vais me changer etc il y a ma vidéo qui est sortie donc je suis restée genre 15 minutes sur mon téléphone à répondre à vos commentaires etc et là je me suis rendu compte que j'étais vraiment malade et qu'en fait j'ai de la fièvre je me suis levée et enfin vous voyez quand on a de la fièvre comment on se sent donc du coup j'ai commandé à manger je suis pas sortie je me suis dit on va pas prendre le risque de reprendre peut-être potentiellement froid le temps d'y aller en sachant que j'ai prévu un truc trop trop cool pour ce soir c'est clairement le truc de la vidéo je vous dirai tout à l'heure parce que ça fait partie d'un de mes rêves de trucs à faire à New York donc j'espère vraiment que je vais pouvoir le faire et je suis un peu inquiète pour cette histoire parce que comment vous dire que les vlogmas c'est beaucoup beaucoup de travail pas beaucoup d'heures de sommeil et j'ai extrêmement peur là je rigole mais en vrai j'ai pas envie de rire je veux que cette maladie disparaisse prions au début je me suis dit je vais prendre sur moi parce que je trouve ça chiant les gens qui se plaignent dans les vidéos c'est les vlogmas c'est le meilleur moment de l'année on est trop heureux donc j'ai pas envie de gâcher ça pour un truc donc j'ai commandé à manger et figurez-vous pour ceux qui me suivent sur Instagram vous savez exactement de quoi je parle un bagel à New York évidemment qu'on est obligé de manger un bagel enfin j'ai pris le fameux cream cheese salmon bagel vous voyez ce que je vois ? est-ce que ce serait pas le paradis ? let's go mangez ça devant Gossip Girl pas besoin de médicaments quand t'as Gossip Girl et un bagel new yorkais avec toi regardez comme c'est trop beau il est presque 16h ça va un petit peu mieux je pense que ça m'a fait du bien de me reposer pendant quelques heures même si je suis toujours la fière mais on s'en fout du coup au programme là là vous savez pas ce qu'on va faire on va être dans un film vous savez les américains sont réputés pour y aller à fond au niveau des décos de noël des décos d'Halloween etc donc nous allons aller à Daycare 8 je crois que ça se prononce comme ça je ne sais pas c'est à Brooklyn et en fait c'est tout ce qu'on voit un peu dans les films partout c'est toutes les petites maisons à l'américaine pour noël genre c'est toutes les décorations et je suis hyper contente d'aller voir ça parce que ça va être incroyable on voit ça que aux Etats-Unis je pense et du coup c'est à Brooklyn en plus donc on va aller à Brooklyn ensemble j'ai trop hâte et avant comme c'est à Brooklyn on va faire le coucher de soleil sur le pont de Brooklyn c'est mon endroit préféré de New York et regardez Manhattan du pont de Brooklyn c'est ma vue préférée du monde entier pourtant j'adore les paysages j'adore mais là la vue je vais vous montrer d'autre manière et puis si vous me suivez à Insta vous l'avez vu et revu parce que j'y vais tout le temps donc c'est une bonne fin de journée let's go je me bouge parce que sinon je vais louper le coucher de soleil j'ai mis une tenue de combat bonnet, pull, truc unique loin dessous doudoune longue, hug, pantalon, leggings et mon écharpe là là je peux pas tomber malade terminé j'écroite il va mettre des bicycles d'oreille dans l'ascenseur il va nous mettre dans le vide voilà ma vue préférée je pense pas que ça rentre aussi bien qu'en vrai à la caméra mais c'est tellement impressionnant je vous jure je pourrais passer des heures passer toute ma vie tous les matins et tous les soirs pour venir ici c'est incroyable donc là du coup c'est Manhattan là c'est la grande tour je vous ai montré ce matin à la salle de sport on la voyait ma tour elle est juste là on la voit pas, elle est cachée et là vous avez la vue sur Brooklyn si un jour dans ma vie j'emménage à New York vous pouvez me croire que je passerai ma vie ici c'est trop beau je suis trop contente Brooklyn c'est tellement beau Brooklyn je sais pas trop comment je vais y aller soit je prends le métro parce que là j'ai juste traversé le fond de Brooklyn soit je prends le métro c'est à une heure de métro et il y a trois changements ce qui est plutôt beaucoup et comme il fait nuit enfin je sais pas voilà je veux pas trop voilà ou là je pense que je vais marcher et puis je vais voir si jamais combien ça coûte en taxi je vais voir mais je suis pas trop fan de l'idée de de prendre trois métros pour y aller je suis pas trop rassurée quand il fait nuit du coup j'ai pris un Uber au final c'était pas très cher c'est incroyable je vous montre à quoi ça ressemble là c'est juste la première maison que je vois je viens juste de descendre regardez c'est trop beau c'est un film c'est incroyable attendez je prends des photos parce que là je suis choquée oui celle-là elle est tellement alors là 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 c'est parti ... Bon il est presque 19h, je pense que je vais rentrer C'est quand même à 1h de chez moi J'ai pas envie de rentrer tard, j'ai toujours peur le soir Là j'ai à peu près 15 minutes de marche Et ensuite je vais prendre le métro Et c'était incroyable, je pense que je vous ferai un débrief à la maison Ça sera plus calme Je viens de sortir du métro, c'était super long J'arrive à la maison, je pense honnêtement que là je vais foncer dans la douche Parce que j'ai un peu froid Je vais me démaquiller, comme ça on se pose en mode Coucou ning, regardez un truc trop bizarre à New York En France on a genre des trucs à poubelle On met nos poubelles dans un grand bac Et eux ils ont pas ça Au début ça surprend et puis après on s'y fait Mais je comprends toujours pas pourquoi ils ont pas d'espèce de conteneur Genre de petits trucs pour mettre leur poubelle Je sais pas, c'est bizarre Cette vue quand j'arrive à la maison à chaque fois J'allume jamais la lumière directe, c'est incroyable Ça y est, je sors tout juste de la douche Je viens de mettre plein de crème sur le visage, ça fait du bien J'ai mis un ensemble que j'ai acheté ici C'est un ensemble à Lou Yoga, ça s'appelle la marque Ça fait des années que je vois cette marque sur Instagram Et que j'ai trop envie de tester Et là j'ai vu cette boutique l'autre jour à New York Pendant le Black Friday, je me suis dit let's go Il y avait moins 20%, franchement ça a un prix Mais c'est de la bonne qualité je trouve Enfin je me sens trop bien J'ai acheté l'ensemble avec la brassière en dessous Le petit pantalon trop confortable Et le pull, franchement j'adore Je sais pas ce que vous en pensez Écoutez, je suis rentrée de ma petite escapade C'était franchement incroyable Incroyable, si vous venez à New York Faites le, franchement faites le Je pense qu'avec le Covid, il y a quand même beaucoup moins de maisons Qui ont fait des décos cette année Mais je vous recommande trop d'y aller Je vous jure, c'est incroyable C'est vraiment un film Franchement ça vaut vraiment beaucoup de se déplacer Même si c'est un peu chiant Parce que c'est à une heure de ma zone Mais franchement ça va Enfin en transport, une heure c'est rien Et je pense vraiment de ce que je vois sur les plans que j'ai filmés Que ça rend moins bien à la caméra qu'en vrai En vrai, je vous jure C'est... Je vais brosser les cheveux quand je vous parle Parce que là, ils sont un peu embêlés Voilà, je me sens mieux Et franchement je pense pas qu'il y ait besoin de guides pour faire ça Enfin, j'ai vu plein de groupes de touristes Enfin, moi j'ai fait tout mon parcours toute seule Et j'étais très contente Et je pense pas que ça va être le coup forcément de dépenser l'argent là-dedans Je vous dirais plus d'aller voir la vue à l'Empire Cell Building Si vous voulez dépenser des sous Mais franchement, trop trop cool Et du coup, c'est à partir du premier week-end après Thanksgiving Que c'est dispo Et c'est dispo tout le mois de décembre En tout cas avec le Covid, il y a quand même vraiment Surtout là, maintenant que ça reprend Moi je disais que Jérémy, il était déjà venu plusieurs fois Et il m'a dit qu'il y avait une énorme différence par rapport à avant Il y a beaucoup beaucoup plus de SDF C'est terrible C'est vraiment terrible pour le coup à Manhattan Je voulais vous parler de ça Parce que c'est vrai que je trouve que j'en ai pas assez parlé De toute la situation avec le Covid et tout Parce que vous me posez plein de questions par rapport à ça Ici les vaccins sont gratuits bien sûr Et il y a même des endroits où on peut être payé 100$ pour être vacciné Donc vraiment il pousse un max Mais c'est vrai que c'est assez particulier comme ambiance Parce qu'on sent en plus que ça reprend Là apparemment, je sais pas quand cette vidéo sort Je sais pas si ça a été annoncé ou si ça va être annoncé Il y aura un confinement d'une semaine pour toutes les personnes qui arrivent de l'étranger Donc j'espère, enfin renseignez-vous si vous venez au mois de décembre Parce que je sais que vous êtes grave nombreux à venir Voilà, c'est un peu malheureusement tout repart J'espère que ça va quand même pas être trop la catastrophe Et qu'on va quand même pouvoir vivre J'espère que ça va aller pour vous Pour votre travail, pour votre situation aussi Parce que franchement c'est vraiment pas facile Moi je suis vraiment pas à plaindre depuis le Covid J'ai eu beaucoup de chance au niveau du timing Dans le sens où j'avais signé un CDI juste avant le Covid Donc j'avais du chômage partiel Et puis après j'ai eu Youtube Donc je suis vraiment pas à plaindre Mais je sais que la plupart des gens sont dans des très très mauvaises situations J'espère vraiment que ça va aller pour vous à ce niveau-là Et que ça va pas trop être la catastrophe Et voilà ! En tout cas je suis trop contente des retours sur le premier Vlogmas Je suis trop contente parce qu'il y en a plein Franchement vous êtes trop gentils Vous me dites que vous voyagez grâce à mes vidéos etc Et franchement ça me touche d'être aussi gentil Et d'être bienveillant Parce que je sais que c'est particulier Je pars assez longtemps etc Et ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait plein de gens qui réagissent à ça de la bonne manière Enfin bref Parce que c'est pas toujours le cas Et franchement je suis trop contente de vous avoir Parce que vous êtes vraiment bienveillants Et je suis trop contente que cette chaîne Ce soit bienveillant et positif je pense Ça vous décrit un petit peu Ça décrit un peu l'ambiance de la chaîne Même des vidéos j'espère Mais voilà ! C'est trop cool je trouve Et en tout cas je suis vraiment trop contente J'arrête de dire ça Peut-être que c'est un peu chiant J'ai grave hâte d'être à demain Aujourd'hui on était à fond dans l'ambiance de Noël Croyez-moi c'est pas vrai de s'arrêter J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Et à activer les notifs Parce qu'il y a un vlog tous les jours à 19h Qui sort tout le mois de décembre Je pense que vous avez compris maintenant Et n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram Je suis aussi active là-bas tous les jours Et voilà ! On se retrouve demain à 19h Dans le prochain vlog Mouah ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz